Top 5 des villages incontournables de Normandie La Normandie est une région située dans le nord de la France et elle compte plus de 3 millions d'habitants en 2020 pour une superficie de 29 905 km². La région Normandie en tant qu'entité administrative a été créée le 1er janvier 2016. Elle résulte de la fusion de la Basse et de la Haute Normandie, région créée en 1972. Outre sa nature inspirée des grands artistes, la Normandie est reconnue pour ses côtes sauvages et ses bocages. La Normandie collectionne des villages de charme qui sont souvent caractérisés par une architecture souvent marquée par le granit ou les colombages. Dans ce reportage, je vais vous faire découvrir le top 5 des villages incontournables de Normandie dont certains font partie des plus beaux villages de France. Place à l'action, c'est parti ! Numéro 1, Etretat Situé dans le département de la Seine-Maritime en Haute Normandie, le rayonnement du village d'Etretat dépasse aujourd'hui largement les frontières. Et ceci par la beauté de ses paysages et l'atmosphère positive qui s'en dégage. Jadis, modeste village de pêcheurs, Etretat devient au 19ème siècle une station balnéaire de renom. La commune d'Etretat inspire les plus grands, dont de nombreux artistes peintres comme par exemple Monet, Corot ou encore Boudin. Mais aussi les cinéastes et écrivains comme Maupassant et Maurice Leblanc. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 attire de nombreux pêcheurs et visiteurs en balade dans la région. Aujourd'hui port de plaisance, le village fut d'abord construit au XIIIe siècle pour la pêche aux harans, produit typique de la région. Vous pourrez vous prélasser sur la plage en écoutant le bruit des vagues et des mouettes pendant que les enfants s'amusent à découvrir une activité nautique. Sous-titrage ST' 501 ... Situé en bord de mer, dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie, Veul-les-Roses compte parmi les plus beaux villages de France. Liché depuis le XVe siècle, au cours d'une vailleuse débouchance sur la mer, Veul-les-Roses est l'un des plus anciens villages du pays de Caux. C'est aussi un lieu de villégiature très présé par les artistes au XIXe siècle, notamment par Victor Hugo. Vous pourrez découvrir son bord de mer et ses ruelles aux charmes intemporels qui continuent d'attirer de nombreux visiteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Numéro 4 ... ... ... Numéro 5 Fécamp La commune de Fécamp est située à environ 40 km au nord du Havre. Sur les hauteurs de Fécamp, le Cap-Fanier offre un impressionnant panorama sur la ville, la mer et les falaises blanches de la côte d'Albâtre. Ce point culminant fut aussi un haut lieu historique et stratégique, tantôt forteresse gauloise, tantôt maillon du mur de l'Atlantique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à liker si vous avez aimé. On m'a toujours dit que si un jour on devait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles contrées.